L'horrible assassinat d'une enseignante amvomka. Dans la région du sud du Cameroun, continue de secouer la communauté. Depuis cet événement tragique, le 23 septembre dernier, les autorités ont intensifié leurs efforts pour résoudre ce crime atroce et traduire tous les responsables en justice. Selon les révélations de l'activiste Nzuimanto, l'enseignant disparu aurait été victime d'un meurtre brutal à la machette et son corps aurait été enterré dans une broussaille amvomka. Grâce aux recherches de la famille de la victime. Relayé sur les réseaux sociaux, la gendarmerie a appréhendé un individu récemment libéré de prison. Qui a avoué avoir commis ce crime odieux ? Des sources indiquent que cet homme serait lié à un réseau de trafic d'organes. Cependant, malgré l'arrestation du principal suspect, les autorités sont toujours à la recherche d'un complice présumé, en l'occurrence Anabambida Samuel, également récemment libéré de prison. Les gendarmes ont interpellé le grand-père de Samuel. Âgé de 70 ans, dans l'espoir qu'il révèle l'endroit où se trouve son petit-fils. Pour l'instant, le suspect demeure introuvable. Suscitant ainsi des interrogations quant à son implication dans ce crime épouvantable. Cette affaire met en lumière la responsabilité individuelle. Et les conséquences tragiques que peuvent avoir les actes criminels sur les proches. Le fait que le grand-père soit lui-même détenu pour le présumé crime de son petit-fils souligne la douleur dévastatrice que de tels événements peuvent infliger aux familles et à la société dans son ensemble. Les autorités continuent d'investiguer activement pour retrouver le complice présumé et assurer justice à la victime et à sa famille. Il est impératif que tous les moyens nécessaires soient déployés pour mettre fin à ces actes criminels et garantir la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada